M. Julien, on revient à vous dans un instant. Allons au ministre de la Sécurité publique, Dominique Leblanc, concernant ce véhicule qui a explosé à la frontière canado-américaine. ...poste frontalier. Moi, j'ai été mis à jour, j'ai eu un mis à jour de la présidente des services frontaliers et de la GRC. Nous sommes évidemment très engagés avec nos homologues américains. La présidente des services frontaliers est en contact étroit avec les responsables du Customs and Border Patrol. C'est une situation qui change de minute en minute. On a des renseignements qui arrivent et qu'il faut vérifier. Cependant, je pense que ce qui est important, c'est d'assurer tous les Canadiens que nous sommes au travail pour s'assurer de leur sécurité et de s'assurer que ceux et celles qui sont au poste frontalier sont protégés et ont fait ce travail-là avec nos homologues américains. Alors, in English, I just had an opportunity to update the Prime Minister on an evolving situation at the Rainbow Bridge in Niagara. As you know, a vehicle exploded at a border crossing point. We're receiving regular updates both from American authorities and the RCMP and the Border Services Agency. I was briefed by the President of the Canadian Border Services Agency. The Prime Minister and I will receive further information in the coming moments. This is obviously a very serious situation. The Government of Canada is taking this situation extremely seriously. We are in close contact with American authorities. I will be speaking with the U.S. Homeland Security Secretary shortly. Comme j'ai dit en anglais, c'est une situation que nous prenons très au sérieux. Je serai en contact avec le secrétaire américain responsable de la sécurité intérieure plus tard aujourd'hui. Mais c'est important d'assurer aux Canadiens que toutes les mesures sont en place pour s'assurer de leur sécurité, mais aussi de travailler avec nos homologues américains pour faire la lumière de la situation. M. Leblanc, qu'est-ce que vous savez de la provenance du véhicule? Est-ce qu'on parle d'un véhicule qui arrivait du Canada? Encore là, on a eu différents renseignements. Je pense que c'est important de ne pas spéculer sur ce genre de détails, parce que dans les dernières minutes, on a eu des renseignements contradictoires. On va attendre de s'assurer qu'on a bel et bien tous les renseignements nécessaires afin de spéculer sur ce genre de détails-là. Mais c'est évidemment un détail important, et je m'attends que la responsable des services frontaliers du Canada fasse la lumière là-dessus. Est-ce que la thèse d'un attentat à ce moment-ci est sur la table ou c'est complètement écarté? Encore là, on ne veut pas spéculer. Les renseignements arrivent, le premier ministre et moi, on était dans une rencontre il y a à peine 15 minutes. On a reçu des renseignements qui ne sont pas complets. Alors, ce n'est pas responsable de spéculer. L'important, c'est qu'on a renforcé toutes les mesures de sécurité aux postes frontaliers pour protéger les Canadiens. On fait ce travail-là, évidemment, avec nos partenaires américains. Et quand on aura d'autres détails sur ce genre de précision-là, on fera la lumière, mais on ne veut pas donner des renseignements qui, dans une demi-heure, s'avèrent à être trompeuses. Sous-titrage Société Radio-Canada Have there been any confirmed fatalities in this incident so far? Again, we don't want to speculate on precisely that sort of detail. This is an evolving situation. Information is coming into Canadian authorities from their American counterparts, literally minute by minute. And we don't think it's helpful or responsible to speculate on that sort of detail, what our job at this moment is, is to assure all Canadians that their security and safety is obviously our paramount consideration. We're doing that work, as we always do, on a minute-by-minute basis with our American counterparts. And I hope to speak with U.S. Secretary Mayorkas in the coming moments. Just, I appreciate this is an evolving situation, but from a national security perspective, you're in touch with U.S. officials, this is at a border crossing. What are the major national security concerns at this moment, based on what we know? Well, obviously, any time a piece of infrastructure as important to Canada and the United States, like a border crossing, sees this kind of violent circumstance. It's a source of concern for the government of Canada and for the United States. It's an inquiétude for the Canadian government and for the American government. We're going to be very serious, but to speculate on the origin of this situation, the reasons for which it's happened, to have more accurate information, to have more accurate information, to have more precise information, it's not responsible. People just want to understand, is there a current risk for public safety? Is there a current risk for public safety? Les Canadiens doivent comprendre que les agences de sécurité, la gendarmerie royale, Transport Canada, les services frontaliers font tout ce à quoi les Canadiens peuvent s'attendre en ce moment pour s'assurer que les frontières soient sécuritaires. Ce travail se passe en collaboration avec nos collègues américains. Nous allons recevoir d'autres informations, moi et le premier ministre, dans quelques instants. Et nos forces de sécurité sont sur le terrain pour recueillir les informations, mais nous n'avons pas d'informations véritables en ce moment. Est-ce qu'il y a d'autres postes frontaliers qui sont fermés? Vous dites que la sécurité est assurée, mais pouvez-vous me donner des exemples de choses qui sont faites? Les renseignements que j'ai eus à les services frontaliers des États-Unis ont demandé la fermeture de quatre postes frontaliers autour du poste du Rainbow Bridge à Niagara. Pour le moment, d'autres postes frontaliers ne sont pas fermés, mais c'est une situation qui évolue de minute en minute. Évidemment, on prendra les décisions qui s'imposent quand on aura des renseignements fiables. Merci beaucoup. Sous-titrage Société Radio-Canada